France, mes limites. C'est elle. Il n'y a aucun doute, c'est elle. Allez prévenir Zavadil. Je ne veux pas qu'elle nous échappe. Bien, monsieur le bonheur. Quant à vous, allez vous installer dans le café et notez soigneusement ce qu'ils disent. Il s'agit de cette personne et du diplomate français qui est avec elle, c'est bien compris. Oui, monsieur le bonheur. Mais attention, surtout du doigté, de la classe et de la discrétion. Vous n'êtes plus des policiers, mais des gens du monde, messieurs. Pensez-y. Très bien. Vous avez réveillé en moi des souvenirs terribles. Moi ? Oui. Ce château dans les Flandres. Le château de Corinne ? Oui. Dites-moi, vous souvenez-vous encore d'une certaine petite fille que vous aviez rencontrée souvent chez Corinne, avec des cheveux de lin et d'immenses yeux bleus ? Non. Ça ne m'étonne pas. Elle était si jeune alors et vous si amoureux. Vous n'aviez d'yeux que pour ma sœur, Corinne. Vous êtes la sœur de Corinne ? Oui. Fabule. Moi qui me demande si Corinne a vraiment existé et... Voici sa sœur. Ah, vous allez pouvoir me dire ce qu'elle est devenue. Elle est morte. Ah oui. Oui, il fallait s'y attendre. Et le château ? Brûlé. Ah. Et les écuries, tous ces magnifiques chevaux. Envoyez à l'abattoir. Merci.